L'une des pièces de théâtre les plus connues au Québec, Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay, est présentée à Agnès sous une toute nouvelle forme. La direction relève de René-Richard Cyr et la musique a été confiée à Daniel Bélanger. La pièce de théâtre musical s'arrête pour quatre représentations à Jonquière, à la salle Pierrette-Gaudreau jusqu'à dimanche. Et la comédienne Sonia Vachon s'est ajoutée à la distribution. Elle est ici aujourd'hui avec moi pour en parler. Bonjour, Mme Vachon. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être de passeur dans nos studios. Ça me fait plaisir. Je voulais savoir, vous avez déjà joué la pièce à deux reprises par le passé. Jusqu'à quel point vous êtes à l'aise de recommencer? Mon Dieu, je suis tellement à l'aise. Mais comme je disais, à un moment donné, j'ai joué, bon, la première fois, je jouais Germaine Lauzon, mais j'étais en secondaire 4. Ensuite de ça, c'était avec la production au théâtre Jean-Duceppe, sous la mise en scène de Denise Filiantreau. Et je jouais le rôle de Linda Lauzon, la fille de Germaine. Et à partir de ce moment-là, j'ai joué, si on veut, beaucoup autour de Tremblay, les lauracs à Dieu et tout ça. Puis, Belle-Sœur, je me disais, c'est sûr qu'un jour, j'ai rejoué Belle-Sœur. C'est une évidence pour moi que j'allais jouer Belle-Sœur l'autre fois. Est-ce qu'il y a une différence entre René Richard-Cyr et Denise Filiantreau, j'imagine? Bien, écoute, oui. C'est sûr qu'en partant, c'est deux personnes différentes. Mais en même temps, Belle-Sœur, les Belle-Sœurs, ça reste les Belle-Sœurs. Les personnages sont établis, ils ont le trait de caractère. C'est là, l'histoire est là. Mais c'est toujours, c'est sûr, c'est excitant de jouer sur la forme de comédie musicale et ça. Mais en même temps, ça se fait tellement bien. C'est sûr que quand René Richard m'a appelée au mois de février pour me dire, écoute, Guylaine nous quitte, est-ce que tu aimerais, est-ce que tu voudrais reprendre le rôle de Rose Women? Oh mon Dieu, le cœur me débattait tellement, là. J'étais tellement honorée parce que c'était un privilège. Mais justement, c'est Guylaine Tremblay qui jouait ce rôle-là. Puis vous êtes arrivée un peu à brûle pour point dans cette comédie musicale-là. Est-ce que vous trouvez qu'il y avait une certaine pression? Est-ce que c'est des grands souliers à chausser? Ah bien, tu sais, c'est sûr. Là, on te dit, tu vas reprendre le rôle que Guylaine jouait. Moi, Guylaine, je veux dire, c'est une actrice extraordinaire. Et là, c'est sûr que la pression, je te dirais que c'est moi qui me la mettais, la pression. Jusqu'à ce que René Richard me dise, Sonia, Guylaine a joué sa rose. Toi, tu vas jouer ta rose. Des fois, dans la vie, des petites phrases simples qui font, ah oui, OK, c'est bon. Moi, j'ai eu la chance. Puis c'est ça que je disais l'autre jour à Marie-Thérèse Fortin qui joue au Germaine Lauzon. J'ai dit, tu sais que je suis chanceuse, moi, parce que je l'ai vu, le spectacle. Je l'ai vu comme spectatrice. Et je joue maintenant dans cette pièce-là. J'ai un privilège extraordinaire. Et j'ai vu Guylaine jouer. Et là, je me suis dit, bon, Guylaine, elle joue de telle façon. Elle a joué ça. Elle s'est enlignée avec... Elle a pris ses décisions-là et tout. Et je me suis dit, bon, il faut que moi... Sans me dire, il faut que j'aille à l'extrême ou au contraire de ce qu'elle faisait. Mais je me disais, OK, maintenant, je dois m'inspirer des sentiments de rose, de ses lignes d'une autre façon. Mais justement, comment qu'on fait pour faire revivre un personnage de cette manière-là qui a quand même 47 ans d'expérience, Rose Ouimet? Bien, Rose... Quand on voit Belle-Sœur, ce qui est touchant, ce qui est troublant, ce qui est renversant, c'est de voir à quel point... Oui, il y a des choses qui ont changé dans la condition de la femme, mais en même temps, non, il y a des choses qui n'ont pas changé. Quand Germaine Lawson dit à sa fille, on sait bien, moi, pas capable d'avoir une petite joie, combien de fois je l'ai dit à mes enfants, mais là, on sait ça, c'est ça. Quand c'est mon tour, bon, il n'y a jamais personne qui est disponible, tout le monde a quelque chose. Et c'est là, il y a des choses, la femme, qui sont encore là. Ça nous représente beaucoup, beaucoup dans tout ce qui est la femme. Et c'est sûr que Rose, bon, Rose a un drame dans sa vie, puis on l'apprend à la toute fin, son drame. C'est sûr qu'aujourd'hui, parce que, bon, le drame de Rose, c'est qu'elle est mariée avec un homme qui veut du sexe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, c'est sûr que la pièce, bon, on la joue comme si on était dans les années 60. Dans les années 60, il y a la religion qui est très, très forte. Tu sais, dire une femme qui dit, une menthe son dû, je fais mon devoir. Mais c'est toute la religion qui était présente, qui était forte aujourd'hui, jusqu'à quel point ça peut encore, les femmes de ma génération, tu sais, je veux dire... Mais justement, là, je me demande, à quel point vous avez mis un peu du vôtre dans ce personnage-là? Vous êtes inspirée de ce que Guylaine a fait, vous avez eu quelques conseils de M. Cyr. Est-ce que vous avez mis un peu du vôtre? Bien, oui. Moi, la Rose que je voyais, c'est... Moi, je la voyais plus dans... Rose, elle pleure plus. Ça fait 20 ans qu'elle subit ça. Oui. Elle pleure plus, mais elle n'est pas dans la résilience non plus. OK. Rose est dans la frustration. Rose est dans la colère. Ça passe plus. Mais elle pleure plus. Elle a trop pleuré. C'est fini. Elle n'a plus. Elle est vraiment dans la colère. Et moi, j'ai proposé ça à René Richard. Et René Richard, il m'a dit, oui, vas-y. Vas-y. Oui, j'accepte ça. Tu sais, c'est sûr que René Richard est toujours là pour nous diriger. Si je m'étais trompée de voix, il m'aurait dit, non, 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 on ne va pas là. Reviens. Mais il m'a dit, oui, vas-y. Et rapidement, vous êtes une femme de théâtre. Vous avez vu plus souvent à la télévision, au cinéma. Est-ce que ça fait du bien de revenir au théâtre? Ça fait tellement de bien. J'étais tellement contente de revenir au théâtre et de revenir dans Belle-Sœur. Je veux dire, c'est un cadeau du ciel incroyable. Je vous remercie beaucoup. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Ça passe vite. Merci beaucoup. Bien oui. Merci beaucoup d'avoir été là à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre entrevue. Au revoir. Sous-titrage ST' 501